Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de toi, ce qu'il recherche, c'est des hommes, des femmes qui marchent dans la vérité avec Christ. Pas des religieux, pas des gens qui sont dans la tradition, mais vraiment des hommes et des femmes, et même qui ne se contentent pas d'aller à l'église, qui ne se contentent pas de connaître la parole, mais surtout qui mettent en pratique. Et Dieu va parler à travers son prophète Jérémie, dans le chapitre 7, et il va prévenir le peuple. Il va le dire à Jérémie, tiens-toi à la porte du temple, de l'éternel, et proclame ce message. Écoutez la parole de l'éternel. Vous tous, gens de Judas, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'éternel, car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors, je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple de l'éternel, voici le temple de l'éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'éternel. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne, et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu, et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous, vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront de rien. Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, comment dire, des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal, vous adorez d'autres dieux qui étaient méconnus, et puis vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Dans cette lecture, et je vous invite à continuer de lire tout le reste de ce chapitre, Jérémie chapitre 7, je voudrais attirer notre attention sur quelques détails. Premièrement, Dieu dit à Jérémie, tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu dit, tu vas aller au temple de Jérusalem, et là tu vas te tenir devant la porte du temple, tu vas te tenir à l'entrée. Et là, à l'entrée, tu vas donner ce message. Imaginez, imaginez cette même scène à notre époque. Nous, vous auriez un pasteur qui se tient à la porte de l'entrée de l'Église. Voyez, nous sommes là, nous saluons les uns et les autres, nous les accueillons pour entrer dans l'Église, et finalement nous faisons, excusez-moi l'expression, mais notre petite cuisine, notre petite tradition. Et Dieu n'est pas dans cela. Dieu dit à Jérémie, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le peuple d'Israël vienne dans le temple. Et je crois qu'on peut, comment dire, comment dire, faire un parallèle avec notre époque. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que des hommes et des femmes viennent dans l'Église, viennent dans le lieu du rassemblement, viennent dans la salle où il va y avoir le culte. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Et il va dire, même à Jérémie, tu vas te tenir devant la porte du temple, à l'entrée là. Et tu vas parler à qui ? Non pas aux étrangers, non pas à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, mais tu vas parler à mon peuple. Tu vas parler, va-t-il dire au verset 2, à ceux qui entrent par ces portes pour se prosterner devant l'Éternel. Vous imaginez donc que le peuple d'Israël venait au temple avec, « Oui, bien sûr, Seigneur, nous allons dans ton temple pour nous prosterner devant l'Éternel. » Oui, tu peux te prosterner devant l'Éternel. Tu peux lire ta Bible, tu peux venir chaque dimanche. Mais la réalité, c'est que, quelle est ta conduite lorsque tu es sur ton lieu de travail ? En tant qu'époux-épouse, quelle est ta conduite dans ta famille avec tes enfants ? Avec ce que dit ta famille de ton témoignage en Jésus-Christ ? Voyez, nous pouvons, et Dieu n'est pas justement dans tout ce qui est de l'apparence, tout ce qui est de la tradition. Mais il va dire, et il va amener finalement le peuple d'Israël à travers son prophète Jérémie, il va les amener à l'essentiel, il va les amener à ce qui est important. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas qu'ils amènent au temple, à Jérusalem, mais il leur dit, « Lorsque vous venez à moi, eh bien, faites attention à votre conduite. » Pas lorsque vous venez, simplement, mais avant de venir à moi, plutôt. Avant de venir à moi. Sondez votre conduite. Sondez votre cœur. Et c'est ce qu'il va dire au verset 3, « Adoptez une bonne conduite. » N'ayez pas une conduite de trompeur. Et il va dire, et même au verset 4, il va leur dire, « Cessez d'écouter les paroles trompeuses, qui vous disent, voici le temple de l'éternel. » Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre ces paroles ? Cessez d'écouter ceux qui vous font de belles promesses. Quoi qu'il en coûte, quoi que vous fassiez, quel que soit votre comportement devant le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles. Si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, eh bien, la main de Dieu agit, oui, si tu marches dans l'obéissance, si tu marches dans l'attachement d'amour à Christ. Mais sinon, les promesses de Dieu ne sont pas pour toi si tu ne te comportes pas comme le Seigneur le veut. Et d'ailleurs, on ne se comporte pas devant Dieu pour obtenir des promesses. Mais on a une bonne conduite devant Dieu parce qu'on aime Dieu, tout simplement. Parce qu'on veut ressembler à Christ. Parce que Christ est notre modèle. Le disciple, c'est celui qui a le désir de marcher comme son maître. D'avoir, de revêtir les sentiments de son maître. Et c'est ce que le Seigneur cherche aujourd'hui. Pas des hommes et des femmes qui marchent dans un compromis, dans le compromis par rapport au péché. Ça, le Seigneur n'en veut pas. Et il va dire, eh bien, que ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qu'il faudrait croire le contraire. La religion ne suffit pas. La religion amène même à la mort. Mais c'est un cœur vraiment changé, transformé et qui est à Christ. Je ne dis pas un cœur qui est parfait dans ses actes, mais un cœur qui est sincère, qui est honnête devant le Seigneur. Et c'est ce cœur-là qui, finalement, va aller au temple. Le cœur réjouit. Il est bon d'aller au temple. Mais il est bon d'aller au temple de Jérusalem à cette époque, comme il est bon, là, de se rassembler avec les frères et les sœurs pour communier, pour glorifier Dieu, pour prier ensemble, pour l'adorer ensemble, mais avec un cœur sincère, avec un cœur qui est vrai devant Dieu. Et là, le Seigneur va dire, eh bien, lorsque vous vous tiendrez devant moi, à ce moment-là, eh bien, vous aurez un cœur sincère. Mais vous ne pouvez pas dire, comme il le dit au verset 10, que lorsque vous allez au temple, oui, là, nous sommes en sécurité. Là, nous sommes bien. Là, nous sommes dans la paix. Non. Ce qui va procurer la paix, c'est un cœur juste devant Dieu. C'est un cœur qui marche selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu, eh bien, il dit, il le dit à plusieurs reprises, je vous préviens d'une façon, de façon inlassablement, je vous préviens, je vous avertis. Et vous n'entendez pas, vous ne répondez pas favorablement à ce que je vous dis, dit le Seigneur. Dieu cherche encore une fois des cœurs sincères. Dieu cherche des cœurs qui soient droits devant lui. Pas des cœurs, encore une fois, qui soient, parce que finalement, des cœurs qui agissent dans une forme d'hypocrisie, ou de se dire dans une forme de légalisme. Voyez, je vais faire tant de fois ma prière, je vais jeûner tant de jours. Non, ce n'est pas cela que le Seigneur cherche. Mais il cherche, et vous voyez, dans les exemples que Dieu a donnés à Jérémie, il va parler de l'orphelin, il va parler de l'immigré, il va parler de la veuve, de tuer l'innocent, c'est-à-dire, non seulement dans notre relation avec Dieu, finalement, mais Dieu regarde aussi comment nous nous comportons avec les autres. Parce que c'est dans notre relation avec les autres que notre amour pour Dieu est manifesté. Exploiter les autres, tirer profit des autres. Je leur dis, non, je ne suis pas d'accord avec cela. Et en même temps, il va parler aussi des failles, des faiblesses qu'il y avait à cette époque dans le peuple d'Israël, c'est qu'ils allaient voir d'autres dieux, des dieux étrangers. Et toi, dans ta vie, dans tes circonstances, sur qui est-ce que tu t'appuies ? Est-ce que tu cherches appui dans les autres ? Est-ce que tu cherches appui dans tes amis ? Est-ce que tu cherches appui dans tes relations, dans tes parents, dans ta famille ? Au lieu de t'appuyer sur l'éternel, c'est vrai que parfois, on a besoin des autres pour être encouragés. Mais je crois que ce que nous avons besoin, c'est que parfois, les autres, finalement, nous encouragent, mais pour aller vers Christ, pour revenir toujours à la source. Et si quelqu'un t'encourage à t'appuyer sur lui, alors je crois qu'il faut arrêter cette relation. Parce que cette personne doit t'encourager plutôt à aller vers Christ. Et j'en profite pour dire que, finalement, très rarement, quelqu'un qui ne connaît pas Christ va vous encourager à aller vers Christ. Celui qui va vous encourager à aller vers Christ, c'est quelqu'un qui connaît lui-même Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui lui-même a expérimenté Jésus-Christ comme son ami, Jésus-Christ comme son rocher, Jésus-Christ comme son refuge. Et quelqu'un qui a expérimenté ce Christ-là pourra vous emmener à Christ, pourra vous encourager à vous tourner vers Christ. Là, aujourd'hui, nous célébrons selon les églises, chaque dimanche ou chaque samedi, selon le temps de réunion que vous avez, le temps de partage de la Sainte Seine. Nous nous rappelons le sacrifice du sang précieux de Christ qui a coulé pour nous de sa chair qui s'est donnée pour nous. Et de ce que, eh bien, nous sommes un seul corps maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul nous appelle justement à sonder nos cœurs. Eh bien, trop de fois, combien de fois vas-tu sonder ton cœur au moment où tu vas, au moment de la Sainte Seine, au moment où tu vas prendre cette Sainte Seine. C'est chaque jour que nous devons laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. C'est chaque jour que nous devons nous préoccuper d'avoir une attitude, une conduite, des paroles, une façon de penser qui honore Dieu. Ne pas le faire par peur, nous ne le faisons pas par peur, mais nous le faisons avec joie parce que notre désir, c'est de réjouir le cœur de notre Père. Alors, lorsque tu vas aller au temple, comme, eh bien, le peuple de Dieu allait au temple à Jérusalem, avec quelle attitude, avec quel cœur vas-tu aller au temple ? Soyez bénis et fortifiés, bien-aimés, que finalement, cette, presque cette attitude, et d'ailleurs, je terminerai en disant qu'aller au temple à cette époque, c'était comme entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller au temple pour entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est partout. Elle est d'ailleurs en nous. Et finalement, ce n'est pas à un instant précis que nous devrions comme passer au scanner du Saint-Esprit notre conduite, mais c'est à chaque moment, chaque instant, et dire, et désirer d'avoir une attitude qui plaît à notre Dieu. Et une conduite, et une façon de penser, et des paroles qui plaît à ton Seigneur parce que tu l'aimes.